A partir de 2007, Clerks Chazal et Arnaud Lemaire formaient un couple très médiatisé, tous les deux dans le showbiz, ils se distinguaient par le fait que le mannequin avait 18 ans de moins que l'animatrice de Passage des Arts, sur France 5. Lui, avait également tenté une carrière au cinéma et défilé pour de nombreux couturiers. Malheureusement, ils ont rompu en 2015, après des années de bonheur. La principale difficulté de leur couple, pour le beau blond ? Le fait que l'ancienne reine du JT de TF1, née le 1er décembre 1956 soit beaucoup plus célèbre que lui, il ne supportait pas d'avoir une femme plus connue, on disparaît un petit peu. Nous sommes des hommes. On est et on grandit avec le sentiment d'être la personne un peu plus affirmée dans le couple et là si y est-il moi qui suis plutôt dans l'ombre. Les rôles sont inversés, si y est-il un peu déstabilisant, confiait-il à France dimanche, après leur rupture. Mais Arnaud Lemaire ne regrette rien de leur histoire, Claire Chazal est une femme absolument formidable. Si y est-il une femme exusceptionnelle et si c'était à refaire, je signerais encore cent fois, mille fois même, concluait-il. Pour l'ancienne compagne de Pipi Dieu, ils étaient certes très différents, mais cela ne leur a jamais posé de problème, et ce n'était pas la raison de leur rupture, il y a bien sûr eu des obstacles. Des problèmes liés à des rémunérations et des statuts sociaux différents par exemple. Mais aussi des façons de vivre, des préoccupations liées à la maturité, l'expérience, qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais je n'aille pas trouver que cela était si difficile, déclarait-elle lors d'une interview à Paris Match. Claire Chazal et Arnaud Lemaire ont-ils refait leur vie ? Claire Chazal est officiellement célibataire, un statut qui lui convient, d'après elle, on peut être en couple et très seul, or, comme elle l'a récemment confié elle est célibataire mais très entourée. Elle est restée très amie avec Arnaud Lemaire, à qui elle prête bien des qualités. Le mannequin né le 30 novembre 1975, lui, préfère rester discret sur sa vie privée, la médiatisation de sa relation avec la reine de l'info l'a un peu vaccinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada